Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL, le 18 juillet 1989 autour de Philippe Bouvard, Jacqui Sardou, Claude Sarraute, Carlos et Jean-Yann. Qu'est-ce qui vous plaît chez un homme d'abord ? Maintenant ? Enfin, d'une façon générale. Qui m'aime ? Je crois que chez tout le monde c'est pareil. Mais si on aime soi-même, est-ce que c'est pas mieux que d'être aimé ? Les deux, en principe, les bonnes femmes sont toujours marrant au départ. Moi j'ai voulu un chanteur de charme, mon petit je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Il était chanteur de charme ? Ah oui, il était beau, Fernand. Ah, il était très mignon. Il était marrant, il était roubleur, il avait des yeux. Il avait des carreaux, mon pote, alors dis donc. Comme dis donc, je les ai vus, je les ai voulus, je les ai eu. Non, 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 non. Il était marrant, il était très distrait, terriblement distrait. Oui, je me rappelle, on était à la maison, parce que là on venait d'avoir un appartement avec deux pièces cuisine, salle de bain, c'était rare aussi, parce qu'elle palliait, on l'avait eu après, avant. Et ils partaient, on avait rendez-vous par exemple au Fouquette ou n'importe quoi. On rentre au Fouquette, ils me disaient, bonjour madame, donnez la main. Je dis, bonjour mon pote, ça marche ? Je me reconnaissais, c'est parti. T'en connaissais pas ? Ah, t'as pas, ça va. C'est dur aussi ça. Enfin, il suffit de vous dire qu'on vous aime et ça y est, c'est fini. C'est le principal. D'abord, de faire l'amour par amour, c'est formidable. Moi, ce qui me tue, c'est quand je vois toutes les bonnes femmes qui se font sauter comme ça, on dirait des chiens, on dirait je sais pas quoi, non, faire l'amour par amour, c'est merveilleux. Pourquoi comme des chiens, ils font ça dans votre rue ? Comme dit l'autre, je veux bien, mais pas dans une rue où on nous connaît, vous connaissez l'histoire. C'était mignon ça. Non, c'est formidable, l'amour c'est formidable. Vivre ensemble par amour, c'est formidable. Il a toujours été fidèle ? Penses-tu, il a sauté la terre entière, mon pauvre garçon, j'étais la plus coquille du monde, je crois que ça a été moi. Mais il a bien fait. Maintenant, avec le recul, je vois ça. C'est bien fermant. De Monsieur Dubois, de Sion. Ah oui, Sion Dubois, c'est bizarre, oui. Ah tiens, j'avais pas vu. Non, non. Pourquoi Victor Schellcher est-il célèbre aux Antilles français ? Pour avoir aboli l'esclavage. Pour avoir aboli l'esclavage. Bonne réponse de Jean-Diane. Question de Madame Leprieur. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que les oiseaux se livrent au formicage ? Alors, c'est les corbeaux qui font ça. Pas tous les oiseaux. Ils se couchent sur un nid de fourmis, et ils font semblant d'être morts, et ils attendent que les fourmis montent sur eux, les piquent à l'acide formique, et ça les shoot. Non. Moi, j'écoute ça religieusement. C'est vrai, mais c'est absolument vrai. C'est absolument vrai, je suis formel. Ils se shootent aux fourmis, les corbeaux. Oui, les corbeaux se shootent aux fourmis. Les corbeaux descendent sur les nids de fourmis. Alors, c'est une dame un jour qui m'a envoyé ce document, elle est connue, c'est la femme de Marcel Pagnole, qui m'a envoyé ça parce qu'elle avait découvert, parce que bon, elle l'écoutait, et la radio, je faisais toujours des trucs sur la cigale et la fourmi, elle m'a envoyé un document là-dessus, et les corbeaux, ils se couchent sur les nids de fourmis, et puis ils restent comme ça, ils font semblant d'être morts. Alors, les fourmis montent, ils vont jusqu'à la peau, et paf, 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 les piquent, et les fourmis, ça se crête de l'acide formique. Quand ils sont shootés, les corbeaux, ils se secouent, ils font tomber les fourmis, ils s'en vont, hop, ils vont planer. Bon, c'est pas ça la réponse ? Non. Mais le formica, c'est ce qu'on met sur les tables de cuisine ? Non, ben non, ils n'ont pas de table de cuisine, les oiseaux. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une table de cuisine. Ben oui, c'est vrai. Elle a la moutarde sur son évier, ce qu'il voulait qu'elle fasse. Bon, alors, moi, j'ai donné ma réponse, je ne peux pas trouver autre chose, parce que c'est moi qui ai raison. Presque toutes les espèces d'oiseaux se livrent aux formicains. Parce qu'ils ne connaissent pas l'orthographe, les oiseaux. Alors, ils disent, les chéris en formique. Un oiseau, mettez-vous à sa place. C'est vrai ? Vous connaissez le cri de la fourmi ? Non. Parce que l'éléphant, qu'est-ce qu'il fait ? Il barille. Oui. Le cheval. Il haignit. Et la fourmi ? Elle. Elle cronde. La fourmi cronde. On entend, les fourmis crondaient dans tous les... Alors, l'oiseau, il formique. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour, encore que... C'est peut-être pour se préparer à un rendez-vous galant que l'oiseau faillit. Il lit ses plumes. Il se nettoie avec leur bec. Exactement. Il se nettoie les plumes avec son bec. Bonne réponse de Carlos et de Claude Sarrault. Il y a beaucoup de la fourmi là-dedans. Parce qu'il cherche les fourmis. Il enlève les fourmis qui sont en dos. C'est-à-dire qu'il s'est couché sur un nid de fourmis. Les fourmis sont entrées jusqu'à sa petite peau d'oiseau et tout. Et lui, après, une fois qu'il est shooté, il est bouffant plus. Ça me ferait pas mal d'aller chercher un oiseau. Je suis pleine de fourmis, moi. Des petites fourmis noires comme ça. Chez moi. Chez toi ? Oui. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Elle demande à Castelli d'avoir des rats, des trucs comme ça. Question de M. Rujet de Courbevoie. Alors, ça, ça fait partie des trucs que n'importe qui aurait pu inventer, tu vois. Tu prends n'importe quel truc, la bouteille, le sang de rignolier, la roche. C'est pas n'importe quoi qu'il a inventé. La roue creuse. M. Rose de bout de gravada, là, je sais pas quoi. Alphonse Beau de Rochasse. Inventé le gros de Rochasse. C'est pas la cuisine. Non, non, quelque chose qui devait révolutionner la vie de tous les gens du XXe siècle. Et qui continue, d'ailleurs. Elle continue maintenant. L'automobile. Eh bien, oui. Il a inventé le cycle à quatre temps du moteur à explosion. Donc, c'est l'inventeur de l'automobile. Bonne réponse, de Courbevoie. Oh là là. Eh bien, vu qui a écrit l'après-midi d'un faune que Claude Debussy a mis en musique ? C'est un type qui faisait que ça ? Bah, c'est un type qui écrivait, oui. Non, mais je veux dire, ça aurait pu être pour que la question soit intéressante, par exemple. Ça serait plus marrant si c'était un type qui n'avait fait que ça dans sa vie, quoi. Qui un jour, je veux dire, je sais pas, un pasteur, par exemple, qui aurait écrit... Vous ne mettez pas pasteur à toutes les sources ? Je ne sais pas, il y a un nom au hasard. Bon, il aurait écrit, tiens, il dit, tiens, je vais écrire une petite bêtise. Pourquoi voulez-vous que Pasteur travaille avec Debussy ? Non, Debussy aurait pu lire. Après, un jour, Debussy cherche dans les livres, il trouve un truc intéressant qui raconte un faune. C'est un faune, le matin, il se lève, il dit, oh, je m'emmerde, je sais pas quoi faire, je vais redormir un peu. À midi, il va déjeuner à quelques satires, et puis l'après-midi, il dit, tiens, alors lui, Debussy, il lit ça, il lit les œuvres complètes de Pasteur, il dit, ah, ben, c'est intéressant, je vais le mettre en musique. C'est un autre musicien. C'est un contemporain ? Un contemporain de Debussy. Un écrivain ? Un autre musicien ou un écrivain ? C'était pas Paul Debussy. Théorile Gauthier. Le frère de Debussy. Il avait un frère ? Oui, qui écrivait pour Debussy des paroles. Ah oui ? Comme à l'époque où Montand chantait avec son frère ? Il y en avait un musicien et l'autre était... Non, moi, je savais pas que Montand, il chantait avec son frère. Ah, si, de Montand, c'était autre chose. Il y a passé, là. Ah, t'as eu de larmes ! Je te plaques, il faut passer, hein. Ta garde bougne. Ah, il faut que ça passe. C'est trop tard. Bon, qui c'est, l'autre ? Alors, c'est M. Lafayette, des galeries, ou quoi ? Non, quelqu'un qui a une place tout à fait à part, dans la littérature française du XIXe siècle. Un satire. Éric satire. Il y a une station de métro ? Non, excusez-nous. C'était un satire. Mais comment une place à part ? Parce qu'il a écrit des trucs que personne ne lit ? Non, il y a plus de gens qui le lisent, que de gens qui le comprennent. Pas un savant. Non, non. Un type qui... Malarmé ? Stéphane Malarmé. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Quelle culture, Jean-Yann. Ah oui. Humide, d'une façon très humiliante. Le prostère d'à ses pieds, cette espèce de grand savant qui possède une structure intellectuelle fabriquée de telle façon qu'il connaît absolument tous les écrivains qui ont existé sur elle. Et pourtant, j'ai que 26 de QI, ce qui n'est pas beaucoup. On a que 26 de QI ? 26. C'est bon, de l'autre. Le service militaire, 26. C'est au-dessous du débile profond. C'est au-dessous du singe. Je suis entre le mouton et l'ours. Je n'ai plus près de l'oursin que du mouton. J'ai été convoqué par les autorités militaires parce que les mecs en disent se foutent de ma diol et j'ai eu 26. Mais tu avais fait exprès un peu, non ? Pas du tout, mais absolument pas. Je ne comprenais rien. Il y avait tout le monde qui se tirait. Des mecs avaient rempli leurs trucs. Il fallait tourner des pages. Moi, j'étais à la page 6. J'étais encore en train d'essayer. Il y avait des trucs qui tournaient dans un sens et ils tournent dans l'autre avec mon crayon comme ça. Si la roue A tourne comme ça, dans quel sens tourne la roue B ? Après, il y avait des machins, des carrés, des ronds, des trucs cochés, les deux qui sont pareils. Et je voyais les types, ils rendaient la copie, ils se barraient et tout. Moi, je restais seul qu'est-ce qui m'arrive ? Après, les mecs sont partis. Le lendemain, mieux convoqué, monsieur 26. J'ai dit oui. Pas de 9. Tu es en génie ? Ils n'ont jamais voulu croire. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Quelle est ta place ? Rien, j'ai fait un gala pour les oeuvres sociales. J'ai fait venir journais. Le mec, il m'a dit pourquoi vous êtes si bête ? J'ai dit, vous savez, je suis dans le spectacle. On n'est pas bien, finalement. Il m'a dit, ah bon, et pour les oeuvres sociales du régiment, vous connaissez du monde ? J'ai dit, ben ouais, je connais du monde. Bon, elle m'a dit, bon, alors, allez-y, vous avez une permission, allez les chercher, faites-les venir. Alors, j'ai fait venir des copains. Moi, ils n'étaient pas des copains, qui étaient beaucoup plus âgés. Et notamment, Noël, qui est arrivé et qui a commencé à faire la présentation du gala et qui a dit bonjour, commandant, bonjour, machin. C'est vrai que moi, j'étais adjudant dans le match. Il les a fait chier. Il les a roulés dans la farine. Et comme ça, j'ai pu me faire pistonner. Je ne savais quand même que 26. Et je les ai toujours, ça ne s'est pas amélioré. Mais je suis tranquille avec mes 26. Personne ne vient m'emmerder en disant vous êtes un génie entre Pentagone ou tous les trucs comme ça parce qu'il faut se méfier les mecs trop malins. Les types viennent et non, non, vous êtes un savant. On vous en met. Regardez tous les types qui se font isoler et tout parce qu'ils savent tout. Eh oui. Moi, vous pouvez me laisser pendant un an avec un computer. Je n'arriverai même pas à mettre mon nom dessus. La seule chose que je peux faire un peu, c'est comme les souris essayer de me barrer par là-dessus. Là, peut-être. Ou alors taper trois fois pour que le machin souffle si la bouffe qui sort. Mais autrement, je suis franc et loyal. D'ailleurs, je le dis toujours aux femmes. Vous n'attendez pas à être avec... Moi, je peux faire n'importe quoi d'un considéré. J'ai un tout petit QI. De M. Dussac. Qu'est-ce qu'un corps chéloïde ? C-H-E-L-O-I-T-R-E-M-A-D-E. En spirale ? Non. Non, c'est un corps tout naze à regarder. Ah, pas du tout. Non, non. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, vous devrez reconnaître un certain charme au corps chéloïde. Si on dit à une dame, par exemple, dis donc, tu as un corps chéloïde, elle est flattée. Pas toujours, non. Mais c'est un corps céleste ou c'est un corps humain ? Un corps humain. C'est un corps... Quel épige ? Quel épige ? Un corps chéloïde peut ne pas être mou. Il peut aussi être mou. Un dit peu ? Ce n'est pas exactement le mot. Rondouillard ? Non, c'est n'y a du peu. Attention à ce que vous dites. Attention. Vous ne t'inquiète pas. Vous êtes en train de glisser, les mecs, là. Faites attention. Je suis de la couverture. C'est une belle monde dans mon genre, un corps chéloïde. Non, c'est pas ça ? C'est vrai que vous avez un corps chéloïde, mais encore faudrait-il dire quelle est la caractéristique majeure d'un corps chéloïde ? Rondouillard ? Non. Bien sûr, par définition. Mais surtout, on trouve dessus certaines... Rondeurs ? Ça ne s'appelle pas rondeurs dans ces cas-là. Des protubérances ? Ça ne s'appelle pas protubérances. Non, non. Des pentacules ? Non. Des plis ? Alors, le pli, là... Non, mais là, c'est dégueulasse. Alors, j'aime bien. C'est très désagréable. Finalement, j'aurais dû retirer cette question aujourd'hui. En fait, c'est pas la retirer, mais pas la mettre aujourd'hui. Ils auriez pu attendre qu'il y ait Castelli et Sim. Alors là, bon, il n'y avait pas de danger, mais évidemment, c'est mal tombé. C'est poli, c'est bien, oui. Donc, c'est des plis, grassouillers, rondouillards, déformes... Oui, c'est-à-dire le... Ronde, oblong. Le corps présente... Si vous voulez appeler ça... C'est Michelin, quoi, le bonhomme. Alors oui, mais donc des... Des anneaux ? Non. Des rouleaux ? C'est pas tout à fait des rouleaux, mais ça se rapproche. Des boudins ? C'est très près de boudins. Vous dites rien. On va recevoir une grosse tarte dans la gueule. C'est l'un. Fait attention. La douillette. Bourrel ? Des bourrelets. Il y a du bourrel. Bonne réponse de Carlo. C'est pas grave, donc j'ai une première chance. Non, à peu près d'être amis de bourrel, on reste dans le sujet. C'est le désordre. Voilà, mais bourrel n'a pas de connotation aux péjoratives. Non, 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 mais il y a des gentils bourrelets. Moi, je vous en ferais voir, j'en étais très mignon. Alors qu'à dix peu, c'est pas gentil. À dix peu, c'est pas gentil. C'est surtout pour un mec qui parle beaucoup. Il y a une chose qui est très charmante, c'est ce qu'on appelle les poignées d'amour, tu sais ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Toute cramponne, oui. Cramponne-toi après le pinceau, j'enlève l'échelle, c'est ça. Elles en connaissent des choses. Et comment on fait pour les poignées ? Ça se prend... Ça se prend par derrière. Ah ! Ça se prend par derrière à pleine main. Mais les hommes en ont autant que les femmes, je veux dire. Même plus, même plus, ma chérie, même plus. Mais les hommes, ils n'ont pas besoin de se servir de ça. Pourquoi ? Parce que les bonnes femmes, elles se cramponnent, l'homme, mais l'homme, il... Il prend le tout en même temps. Quoi, vous voulez-vous qu'il se cramponne ? Mais arrête, tout dépend dans quelle position il est. Mais dans toutes les positions qu'il se peut faire. C'est évidemment énorme. Il y a là un sujet de controverse intéressant. La poignée d'amour chez l'homme est à la taille et l'homme, enfin, je ne sais pas, ceux que j'ai connus... Ah, vous avez connu des hommes ? Non, mais dans les confidences qu'on m'a faites, ils n'ont pas besoin de poignées. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça dépend ce qu'on fait. Il peut prendre un peu plus haut, il peut prendre un peu plus haut, il peut prendre un peu plus haut, il peut prendre la taille et puis là, il s'accroche au poignet. Alors, il faut déjà pour s'accrocher au poignet que ça soit à des tours. Écoute, il y a... Sois poli aujourd'hui. Ça ne me vexe pas du tout. Non, mais c'est pas ça, écoute. Pas du tout. Je ne suis pas vexé du tout. Non, au contraire, mais il est mignon comme tout, j'adore. C'est la mère de mon pote, attention. Pas du tout, au contraire. Ça n'a rien à voir, t'as vu, j'ai fait un beau bébé, même en me cramponnant, t'as vu. Les grosses têtes, dans la nuit des temps, sur RTL. Nous sommes le 18 juillet 1989. Philippe Bouvard était entouré de Jean-Yann, Carlos, Claude Sarraute et Jackie Sardot. Madame Goupil de Blois, qu'ont de particulier les deux églises Saint-Germain de Charonne et Saint-Pierre de Montmartre à Paris que n'ont plus les autres églises parisiennes ? Un fil qui les relie pour les saltimbans qui veulent monter, faire du... Elles ont des reliques, elles ont des reliques. Un fil qui part de Charonne pour aller jusqu'à Machin de Montmartre et le mec avec son balancier, là, le filambule, non ? Elles ont des reliques, des morceaux d'ombre. Ah oui, j'essaie. Il y a un téléphone direct entre les deux venaux. Quelque chose que possédaient toutes les églises parisiennes et puis, bon, l'urbanisation... Un parking. Ça ne s'appelle pas un parking, mais ça pourrait. Ça s'appelle comment ? Un vestiaire. Un cimetière. Un cimetière. Eh oui. Il n'y a plus de cimetières autour des églises parisiennes à l'exception des deux cas que j'ai évoqués. Bonne réponse de Claude Sarrault. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les anciens cimetières ? Ils ont bétonné. Dans la combe ou bien dans les grands cimetières mais qui ne sont plus autour des églises. Il n'y a plus d'églises. C'est-à-dire dans les cimetières. Avant, il y avait la célèbre église du Père Lachaise qui était dans le milieu, la cathédrale du Père Lachaise qui a été rasée. C'est vrai ? Qui était au milieu du cimetière. Oui. Comment c'est pas vrai ? C'est tout ce que je dis. Mais il n'y a personne de croire. du Père Lachaise ? je ne te crois pas. Ben oui. T'as qu'à lire les romans, le parvis du Père Lachaise et tout. Avec l'idiotat et que ça chèvre. Esmeralda ? Oui. Mais non, c'était à Notre-Dame, chérie. C'était au Père Lachaise et après, quand ils ont reconstruit Violet-le-Duc, c'était plus pratique parce qu'ils étaient plus près de la Seine parce qu'ils étaient en poule avec les bateaux mouches. Donc ils ont pris Notre-Dame du Père Lachaise. C'est Pasteur d'ailleurs qui a fait la tractation. C'est le fils de Pasteur. Paul Louis Pasteur. Et il a mis Notre-Dame, il l'a tiré du Père Lachaise ? Oui, c'est vrai. Ben ça alors. Tu savais ça toi Philippe ? Oui, oui. Et ils ont laissé le cimetière là-bas qui était plus pratique évidemment. Il y avait des infiltrations avec la Seine donc l'eau en dessous. Ah ben dis donc, alors moi je ne savais pas du tout. Alors Notre-Dame était au Père Lachaise. À un moment, en 1910. Elle a été longtemps à Poitiers. C'est en 1910 quand il y a eu la crue. Parce qu'ils l'ont ramenée pendant la crue de 1910 parce qu'elle était moins lourde sur Flotteur. Et d'ailleurs, ça a suivi le boulevard Magin. D'ailleurs, il s'est descendu du Père Lachaise et passé par la République. Ça a pris la rue Beaubourg. Ils ont hésité parce que là, il y avait l'emplacement où il y a maintenant Beaubourg. Les styleries. Mais attends, ils l'ont transporté comment ? Ils n'ont pas pu le mettre là parce qu'il y avait les cajots à l'époque, il y avait les halles. Ils entreposaient les cajots donc il fallait dégager tous les cajots. C'était une connerie. C'était un peu long et ils l'ont poussé. Ils n'ont pas pu la mettre à la tête de vie. Sur des roues ? Sur des roues ? Non, sur des flotteurs. Ils avaient mis des flotteurs. Pendant la crue. Pendant la crue du 1910. Ça, ça n'aurait pas flotté. C'est-à-dire que Notre-Dame a été au Père Lachaise jusqu'en 1910. Jusqu'en 1910. C'est dingue ça. Bien sûr. T'es vraiment sûr ? Ça n'aurait été classé qu'en 40. De toute façon, tout le monde avait le droit de faire ce qu'on voulait. C'est pas sûr mais c'est historique. Ça alors ? Moi, je serais vous, je proposerais un petit papier au monde dans les jours qui viennent. Je crois, parce que si les parisiens même qui sont là ne connaissent pas l'histoire de leur ville. Et même surtout que j'habite à côté, tu vois, je ne savais même pas. C'est marqué dedans. C'est marqué dans Notre-Dame. Il y a un machin ici. Il y a même le nom du je ne sais pas qui, le maire, enfin le type qui a inauguré. J'irai voir demain. Moi, je n'ai jamais vu ça. Dernière citation. Oui, s'il vous plaît. Je nous envoie M. Stepp qui a dit il y a au moins un point sur lequel les hommes et les femmes sont d'accord. C'est qu'ils n'ont ni les uns ni les autres confiance dans les femmes. Ah, c'est bien. Ça, c'est tout moi, ça. C'est un français ? Oh, sûrement, oui. Il est mort ? Oui. Il y a longtemps ? Oh, il y a... Il est enseigné, il est enseigné. C'est Cocteau. Il y a une quinzaine d'années. Cocteau. Merci, M. Champagne. Vous avez bien renseigné. C'est un écrivain ? Ah, grand écrivain. Jouando. Non. Léoto. De ce style-là ? Pas tout à fait. Bon chic, bon genre ? Pas au début de sa vie, mais ensuite... Au début de sa vie, il habitait sur un palier aussi, lui. Tout le monde en est là. Tout le monde est là. On commence toujours tout petit. Un dénudé dans la première partie de sa vie, mais les honneurs... Colette. Oui. Bonne réponse de Jean-Yann, c'était Colette. Merci, bravo, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr